Produit en 1972, le film Silent Running de Douglas Trumbull se déroule dans le passé de notre futur en 2001. Le film décrit une mise en œuvre opérationnelle de ce qu'on pourrait appeler une industrie dans l'espace. Attaché de part et d'autre de grands vaisseaux spatiaux en orbite autour de Saturne, l'un des dômes abrite des habitats qui reproduisent les principaux écosystèmes de la Terre. Des plantes y poussent et toutes sortes d'animaux s'y épanouissent. Hélas, dès les premiers instants du film, on apprend que ces installations spatiales contiennent les derniers vestiges de la vie animale et végétale terrestre. Et que des considérations politiques et de spéculation décident d'un funeste destin pour la faune et la flore de ces dômes, ils doivent être détruits. Cependant, pour le personnel de bord, exécuter cet ordre, cela va s'avérer être plus compliqué que prévu quand l'un d'entre eux, le botaniste, va s'y opposer catégoriquement. Ce film, réalisé en 1972, n'est pas le premier à traiter de la présence pérenne de l'humanité et du vivant dans l'espace. Il suit de 4 ans le magistral 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui crée aussi le genre space opéra. Dans l'espace, la principale difficulté à une présence effective et pérenne de l'humanité dans cet environnement des plus hostiles et le maintien des conditions nécessaires à la vie pour ses formes les plus complexes. Ces conditions pourraient être résumées en parodiant une publicité pour une eau minérale gazeuse, de l'eau, de l'air, un sol, un ciel, la vie. Les deux premières conditions, l'eau et l'air, sont évidentes. Il s'agit d'assurer aux humains dans l'espace les moyens de leur subsistance organique. Cela implique tout de même une belle ingénierie et une chaîne logistique efficace et robuste, parce que c'est bien connu, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Mais admettons que ces deux premières conditions soient assurées. Les deux suivantes, sol et ciel, sont moins immédiates en termes de survie. On touche là à la notion de pérennité. Ces conditions sont liées au maintien, sur un temps plus ou moins long, d'une bonne santé pour les humains et les formes de vie complexes qui pourraient les accompagner dans l'espace. Quand on parle de sol et de ciel, il faut bien sûr entendre gravité et protection radiologique. Ces fonctions sont assurées sur Terre par sa masse concernant le sol. La protection contre les radiations en provenance de l'espace profond et du soleil est assurée par son atmosphère jusqu'à la magnétosphère. Et c'est bien à propos de ces deux notions que le film étonne. En effet, au visionnage de Silent Running, elles ne semblent pas vraiment avoir été prises en compte. En effet, les dômes qui abritent les différents écosystèmes terrestres ressemblent à des cloches à fromage accrochées le long de l'axe d'immenses vaisseaux spatiaux comme des grains de maïs le long de pédoncules métalliques. Alors on s'interroge, d'où vient la gravité ? Est-elle obtenue grâce à une technologie inconnue à ce jour ? Et comment sont protégés ces habitants des radiations spatiales ? En effet, les verrières des dômes ne semblent pas si épaisses que cela, donc mystère. Comme cela a été dit, Silent Running sort 4 ans après 2001, l'Odyssée de l'espace. Ainsi, dès 1968, étaient présentées au grand public des visions plutôt cohérentes pour l'époque, des installations aptes à accueillir un jour des humains dans l'espace. Il s'agit entre autres de la station spatiale 5. Elle est dotée de deux anneaux jumeaux installés en parallèle l'un de l'autre et reliés par un moyeu commun. L'autre structure est bien évidemment le vaisseau Discovery et son petit anneau gravitationnel. On peut considérer que ces deux constructions offrent aux humains des conditions gravitationnelles satisfaisantes. Du côté de la protection radiologique, elle est sûrement intégrée aux parois économes en baie vitrée. Il est donc étonnant que les vaisseaux présentés dans Silent Running ne semblent guère cohérents, mais soit. Considérons le film comme une fable et observons-le cette fois-ci d'un point de vue économique avec le filtre de l'industrie dans l'espace. En 2022, si on s'exprime en termes de parcs d'activités économiques ou bien en termes de volumes accessibles à ces activités de production de produits et de services, l'humanité ne dispose que de deux stations spatiales. Il s'agit d'ISS, la Station Spatiale Internationale, vieillissante, et de CSS, la Station Spatiale Chinoise, toujours en cours d'assemblage. Au regard de la variété des activités industrielles sur Terre et de celles à imaginer pour l'espace, on demeure aujourd'hui loin, très loin de la moindre dimension industrielle des activités humaines spatiales. On est encore bien loin de ce que l'on pourrait appeler la singularité industrielle, ce moment où les activités humaines dans l'espace ne dépendront plus des moyens et des ressources arrachées au sol de la Terre. Se maintenant à distance de tout puits gravitationnel, ces activités humaines spatiales n'auront plus qu'à fournir à l'humanité restée terrestre des produits et services en provenance de l'espace. En revenant vers Silent Running, on est bien obligé de constater que les vaisseaux spatiaux du film ressemblent fort à des quais qui pourraient permettre l'accueil d'activités industrielles en apesanteur. D'ailleurs, dans la perspective de ces futures activités, l'industrieuse Chine a annoncé en 2021 son intention de construire un vaisseau spatial orbital long d'un kilomètre. S'il voit le jour, ce vaisseau, à l'image de ceux de Silent Running, pourrait bien prendre la forme d'une immense structure à laquelle viendrait se doquer des caissons d'activités, à l'image des dômes écologiques dans le film, l'accès au quai se faisant bien évidemment contre rétribution. Ces activités dans l'espace en apesanteur pourraient être de la production d'énergie grâce aux rayons solaires, de la sidérurgie pour y réaliser des alliages infaisables sur Terre à cause de la gravité, de la microélectronique ou de la biologie, l'une et l'autre de ces activités tirant également profit de la microgravité. Ces activités pourraient aussi concerner l'accueil de data centers. Là, c'est le froid spatial qui serait mis à profit, un bon moyen pour l'informatique de s'acheter un beau vernis écologique. À propos de vivants, il n'y a qu'un pas à franchir pour imaginer du maraîchage dans l'espace. La eau pourrait pousser les fruits et les légumes propres à nourrir l'armée de travailleurs, indispensable selon certains aux activités humaines dans l'espace. Si on part du postulat que les humains doivent être présents dans l'espace, la construction de stations spatiales dédiées aux activités agricoles semble donc évidente en envisageant ces mêmes activités sur le sol lunaire. Il s'agira d'étudier laquelle de ces deux solutions est la plus rentable. Si on s'attache à la solution orbitale, ne serait-ce que pour s'affranchir de tout puits gravitationnels, ce choix de prime abord économique ne s'épargnera pas la recherche de réponses à une autre interrogation. Ces plantes, elles poussent en apesanteur ou en gravité artificielle ? Là encore, nombre de recherches doivent être menées. Des études biologiques et génétiques, certaines sont en cours à bord d'ISS, d'autres études structurelles pour trouver la meilleure configuration possible pour ces futures activités dans l'espace. Donc, tout est imaginé. Procédures et standards industriels, réglementation et législation, formation professionnelle. Et dès aujourd'hui, il faut se pencher sur les financements et les volontés politiques qui sont déjà en train de se déployer. Le commerce, lui, est en embuscade. Dès que les conditions seront réunies, le top départ sera donné. Parmi ces conditions, on peut citer le secret industriel, notion que les accords qui encadrent les activités d'ISS ne permettent pas. Après cela, on pourrait bien assister à une nouvelle ruée vers l'or spatiale cette fois-ci. Cette dernière réflexion nous amène à nous pencher sur Silent Running d'un point de vue éthique en posant la question suggérée tout au long du film. L'écologie est-elle une cause suffisamment élevée pour justifier la violence contre les autres et contre soi-même ? Le personnage principal du film, le botaniste Freeman Lowell, semble répondre à cette question de manière affirmative. Avant d'en arriver au pire, que l'on parle d'homicide involontaire sous l'emprise de la colère ou de meurtre au premier degré au moyen d'armes nucléaires et finalement de suicide, ce personnage, victime des railleries de ses camarades, essaye néanmoins de les éveiller à la conscience écologique. Il essaye par exemple de leur faire redécouvrir les saveurs naturelles. Mais tout semble vain pour des individus qui n'ont qu'une seule idée en tête, c'est rentrer chez eux. Peu importe que ce chez-soi soit artificialisé à outrance. Peu importe qu'ils obéissent à des ordres pilotés par le profit et la spéculation. Ainsi va leur monde, ils n'ont connu que cela. Leur esprit, aussi bien que leur goût, sont incapables d'envisager autre chose. Cependant, toutes ces raisons nécessaires et suffisantes au coéquipier de notre botaniste sont inacceptables pour lui. Et ainsi, tout au long du récit du film, nous assistons impuissants à l'enchaînement des événements qui mèneront à sa fin tragique. Alors, la passion dévorante, les convictions profondément ancrées et les oppositions auxquelles est confronté le personnage joué par Bresdern peuvent être rapprochées des risques de radicalisation des mouvements écologistes contemporains. Ainsi, on peut rappeler qu'au début de l'année 2022, un groupe d'activistes bretons s'est attaqué à un convoi ferroviaire. Ils ont déversé 1400 tonnes de blé sur la voie ferrée en signe de colère contre l'industrialisation des activités agricoles en Bretagne. Par ailleurs et relativement régulièrement, des mouvements comme PETA s'attaquent aux métiers et aux activités de la boucherie, motivés par les constats des violences récurrentes faites aux animaux et dénoncées par d'autres associations telles que L214. Alors, dans un contexte de tensions environnementales croissantes, et entre privatisation à l'américaine et mainmise gouvernementale à la chinoise, peut-on envisager une troisième voie pour le développement des activités humaines dans l'espace ? L'Europe semble être une candidate idéale pour cette construction industrielle et éthique. Mais sera-t-elle déployée la volonté politique et les moyens financiers et industriels nécessaires à cet accomplissement ? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira.